15 ans, c'est effectivement un bilan pour voir où est pratiquée la rigologie aujourd'hui. Et on s'est rendu compte, on n'avait même pas réalisé, on est tellement occupé qu'on ne fait pas le point régulièrement, qu'aujourd'hui, au bout de 15 ans, la rigologie est présente concrètement sur les 5 continents. Donc on est présent pratiquement dans toute l'Europe. En France, on est très très développé maintenant puisque chaque jour, au moins, une entreprise française fait appel à un rigologue pour lutter contre le stress, pour avoir des outils de team building, pour développer la psychologie positive, pour s'initier à la méditation au travail. Donc on est présent très fortement en Europe, mais on est présent aussi énormément en Amérique, c'est-à-dire déjà en Amérique du Nord, à travers les Etats-Unis et le Canada, où nous faisons des formations régulièrement. On est allé aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon, où on a vécu une expérience incroyable, puisque l'ensemble de la population, depuis la maternelle jusqu'à la maison de retraite, a été initiée à la rigologie. On est présent en Amérique du Sud, au Brésil, en Guyane. On est présent en Asie, on a des liens très forts avec Israël, on a des liens avec la coalition de la joie à Singapour. On est présent aussi en... À là-bas, en Nouvelle-Calédonie, Vanuatu. Comment s'appelle ce continent ? L'Océanie. En Océanie. C'est tellement loin qu'il faut qu'il y aille. On est présent en Océanie, ce sont des courageuses qui sont venues se former auprès de nous en France. Donc à Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie. Et maintenant, on est présent en Afrique. Alors, on l'était déjà, on était présent en Tunisie, on était présent au Maroc, on était présent à Maurice, à La Réunion. On a une école importante, un des représentants importants d'École internationale du Rire à La Réunion. Mais maintenant, c'est un grand événement parce qu'on va être présent en Afrique noire, ici, à l'Université de Dakar, qui accueille 90 000 étudiants de toute l'Afrique, et plus particulièrement de l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons avoir donc une antenne de l'École internationale du Rire ici. Donc voilà, au bout de 15 ans, la rigologie est présente sur les 5 continents. Des milliers de rigologues ont été formés. Ils interviennent dans les entreprises, dans le secteur médico-social, et aussi dans l'enseignement. Voilà, donc on est heureux ! Et alors, il faudrait ajouter à cette liste déjà impressionnante d'autres territoires, notamment du territoire français, à commencer par les Antilles françaises, d'autres territoires internationaux, je pense par exemple à Hong Kong, Singapour, des lieux à lesquels la rigologie est en contact régulier, voire même permanent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !